Cette affaire me plaît de moins en moins. Et comme je ne tiens pas à accentuer mon mal de tête, je préfère rentrer chez moi. Enfin, si ce comprimé veut bien se décider à fondre. Qu'est-ce que vous avez dit ? Que je vais rentrer chez moi, Riviera. Non, au sujet du comprimé. Du comprimé ? Monterosso, viens, dépêche-toi ! Quoi, le comprimé ? Qu'est-ce que j'ai dit ? 30 centimètres. 30 centimètres. 60 centimètres. Deux fois 30. Excellent, ça correspond. Et ça explique l'eau sur le sol. Mais enfin, de quoi vous parlez ? Monterosso, quand c'est froid, ça ne se voit pas. Quand c'est chaud, ça ne se voit pas. Qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, vous aimez les devinettes ? La glace, Monterosso. Un bloc de glace. L'assassin a préparé deux blocs de glace dans ce congélateur. Il a guetté le moment où Pascoli entrerait dans le sauna. Puis, il est venu et a placé les blocs de glace entre le mur et la porte pour la bloquer. Après quoi, il a allumé le climatiseur de manière à ce que la glace mette plus de temps à fondre. Puis, il a augmenté l'humidité à l'intérieur du sauna. Soit la crise cardiaque à coup sûr. Sans laisser aucune trace. Un coup génial. Et bien sûr, tu avais déjà tout compris. Rex, l'autre jour, a cherché à attirer mon attention sur le congélateur. Il a dû sentir quelque chose. Je vais appeler la scientifique. Quand c'est froid, ça ne se boit pas. Quand c'est chaud, ça ne se voit pas. La glace, c'est oui. Bon sens, c'est évident. Rex, c'est bon, on a remporté le t-shirt. Des blocs de glace ? Mais ça ne suffit pas à bloquer une porte, si ? Et bien, un bloc de glace de cette dimension, c'est vraiment très résistant. D'autant plus que le climatiseur était en rôde dans la pièce. La glace a donc mis plusieurs heures à fondre. Bien, admettons que ta théorie soit exacte. D'après toi, qui aurait pu mettre ces blocs de glace devant la porte ? Claudio Pascoli ? Ou Beatrice Setti ? Laura Ruggieri. Ah, tu penses à un crime passionnel ? Entre autres. Le tueur de Pascoli connaissait la villa. Il connaissait aussi ses habitudes. Elle avait tout prévu. L'heure du crime, son alibi. L'alibi très peu crédible du frère d'Antonio, qui en plus lui demande de l'argent, pouvait avoir un mobile. Elle aurait créé son propre alibi en organisant une fête à son domicile le soir où elle avait prévu de le tuer. Rivera, tu t'es fait avoir comme un bleu. Personne n'est parfait. On vient de recevoir les résultats de la scientifique concernant le congélateur. Oui, on t'écoute. Alors, je vous lis la liste des particules retrouvées dans et sur le congélateur. Il y avait des résidus de carton et de plastique, des traces de type alimentaire, et pour finir, un fragment de couleur rouge. De quelle matière ? Un fragment de vernis. Regarde la composition chimique. Tu vois de l'acétate ? Alors, composition chimique du vernis... Non, il n'y a pas d'acétate. Il n'y a pas d'acétate. Alors, nous sommes sur la bonne voie. Ah oui ? C'est le tout dernier vernis à Ongel fait par la maison. Uniquement réalisé à base de produits naturels et sans acétate. Uniquement à base de produits naturels. C'est pour ça que Rex cherchait à attirer notre attention sur le congélateur. Et c'est pour ça que dans le bureau de Laura Ruggieri, il n'arrêtait pas de lui sentir les mains. T'avais vraiment tout compris, hein ? D'accord, seulement rien ne prouve que c'est bien le soir du crime qu'elle a ouvert la porte du congélateur. Bravo, excellente observation. Et c'est pour ça que je retourne la voir pour approfondir la question. Allez, viens, Rex. Au boulot. Bonjour. Bonjour. Commissaire Rivera, c'est bien ça ? Est-ce que Mme Ruggieri attend votre visite ? Non, ce n'était pas prévu. Laissez-moi la prévenir. Non, 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 attendez. J'aimerais d'abord vous poser une petite question. Pouvez-vous me dire si votre... si votre vernis sans acétate est déjà commercialisé ? Pas encore, non. Notre directrice n'a commencé à le tester que samedi dernier. Ça va prendre des mois avant qu'on puisse le sortir. Ce samedi, vous êtes sûre ? Oui, je lui ai amené en personne. Et qui d'autre aurait pu le porter ? Personne. C'est un produit en cours de fabrication. Personne d'autre n'y a accès. Bien sûr, oui. Pouvez-vous me dire s'il existe d'autres vernis sans acétate en dehors de celui-ci ? Non, nous venons de déposer le brevet. Très bien. Où puis-je trouver Mme Ruggieri ? Dans l'usine ou au laboratoire. Je l'appelle ? Non, 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 je vais me débrouiller, merci. Je vous en prie. Le chien ne peut pas entrer. L'autre jour, je me suis fait tirer les oreilles. C'est vrai, excusez-moi, j'oublie à chaque fois. Rex, tu m'attends là, d'accord ? Monterosso, viens avec du renfort à l'usine de Laura Ruggieri. Oui. Mme Ruggieri, bonjour. Commissaire Rivera, au revoir là encore. Je vais finir par croire que mes produits de beauté vous intéressent. Oui, d'une certaine manière. J'ai une dernière question à vous poser. Très bien. Mais vous allez devoir me suivre, j'ai beaucoup à faire. Vous travaillez sur le nouveau vernis ? Oui. Il est vraiment entièrement sans acétate. Nous sommes tiers d'avoir réussi à nous en passer. Alors, commissaire, que vouliez-vous me demander ? Parce que ça m'étonnerait que vous soyez là pour parler cosmétique. Si, je suis là pour ça, justement. J'étais curieux de savoir depuis quand vous testiez votre nouveau vernis. J'ai posé la question à votre assistante, une jeune femme très efficace. Vous ne devriez pas être aussi sévère avec elle. Je vais vous dire pourquoi ça m'intéressait. Parce qu'on en a trouvé des particules dans le congélateur d'Antonio. Non, ce n'est pas surprenant. J'ai bien dû ouvrir ce congélateur à milliers de fois. Le problème, c'est que vous l'avez ouvert une fois de trop. Je vous explique. Au tout début, je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait bien pu bloquer la porte du sonat d'Antonio. Et j'ai fini par trouver. Je dois vous avouer qu'utiliser ces blocs de glace a vraiment été une idée brillante. Mais le crime parfait n'existe pas. Vous avez commis une toute petite erreur. Vous avez utilisé des gants en latex pour prendre la glace, sans penser qu'il risquerait de s'accrocher dessus et de se déchirer. Voilà comment votre vernis s'est retrouvé dans le congélateur. Vernis que vous ne pouviez porter que le soir de la mort d'Antonio. Mais vous m'avez aussi impressionné avec le reste. Ah oui ? Et avec quoi ? Eh bien, déplacer les dossiers dans le bureau était très malin. Vous saviez que la secrétaire le remarquerait, et que cela nous mènerait tout droit à soupçonner Claudio, frère de la victime. J'ai bien fait y tomber dans le panneau. Très impressionnant. Votre reconstitution frôle la perfection, commissaire. Antonio voulait vous quitter pour une femme plus jeune. Et il voulait lâcher votre société. Ce qui vous aurait mené au dépôt de bilan. C'est vraiment dommage, cette petite trace de vernis. Mon âge en plein délire, c'est n'importe quoi. Dire que c'est un vernis que vous avez créé. Vous avez été trahi par vos mains. J'aimerais vous dire une dernière chose, pour vous faire une confidence. Bon voyage. C'est bon, Règle, je vais bien. Attrape-la, attrape-la ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada